Et on est live ! Bonsoir, bonjour, bon matin les Explorers, ça dépendra quand cette émission sera diffusée. Nous nous retrouvons pour notre premier suivi de l'année sur les conférences en live et le compte-rendu de la première journée du symposium de lever du secret sur les OVNI qui vient de démarrer à Vernal, dans l'Utah, à quelques kilomètres du Ranch Skinwalker. Donc la première partie de ce symposium, on va garder le nom, ce sera plus simple, a été le lancement de deux ballons d'observation de Pan en haute atmosphère à 20 kilomètres. Donc là vous avez ici le premier ballon qui a été envoyé depuis Hambourg en Allemagne, que vous avez ici, magnifique, et malheureusement il a eu un destin funeste puisque quelques minutes après le lancement, il est tombé au milieu d'une énorme tempête et il a commencé à perdre de l'altitude après avoir atteint les 12 000 mètres, si je ne me trompe pas. À l'intérieur était embarqué un petit message amical annonçant le lancement du symposium et des sondes permettant de filmer ce qui se passait en haute atmosphère. Il aura atteint quand même une vitesse de pointe de 260 km heure, ce qui est franchement pas mal pour un ballon météo sans mode de propulsion. C'était intéressant. C'était aussi, là ce que vous voyez à l'écran, ils avaient installé sur place un télescope guidé par laser et ils utilisaient le ballon pour tester la capacité du télescope à rester fixé sur la cible par rapport au retour laser de l'image. Donc c'était aussi l'objet d'une expérience. Malheureusement il disparaîtra très vite dans les nuages de tempête qui commençaient à s'amonceler et le laser n'arrivera pas à passer à travers. Le deuxième lancement s'est passé à Vernal, dans l'Utah, par l'équipe du Blind Frog Ranch, le ranch de la grenouille aveugle. Et donc c'est une sorte d'émission concurrente à Skinwalker Ranch qui se passe dans un autre ranch avec une autre équipe et sur une autre chaîne. Mais globalement ils font un peu les mêmes types d'expériences, ce qui est intéressant parce que ça permet de comparer ensuite les résultats entre les deux équipes. Et là vous avez en bleu le fils du professeur J. Allen Hynek, Paul Hynek, qui participait au lancement. En bas à droite vous avez Chris Leto qui était l'organisateur de cet événement. Et ici vous avez toute l'équipe du Blind Frog Ranch. Ce ballon-là aura un destin un peu plus glorieux puisqu'ils ont réussi à l'envoyer sans qu'il y ait de problème. Par contre il a réatterri au sein d'un parc national, ce qui va rendre son rapatriement un peu plus compliqué. Pareillement, comme tous ceux qui sont sur le terrain le savent, l'image est parfaite, il y avait une caméra qui était censée filmer le sol depuis le ballon qui malheureusement est restée gelée dans son transfert en live depuis le ballon. Tous ceux qui ont déjà fait des expériences sur le terrain ne seront pas surpris de l'attendre. Nous avons la phrase célèbre « Les aléas du direct » en français. Voilà. Alors, quelle était la raison pour lancer ces ballons ? C'était à la fois pour faire la première expérience, mais la première expérience on sait par qui ? À part UAP Society qui est l'organisation à but non lucratif qu'a créé Chris Leto avec pas mal de contacts, pour la peine, c'est un petit paquet maintenant, qui a pour but de décentraliser le financement de la science. Jusqu'à présent, pour avoir un programme scientifique, vous devez faire une demande à des autorités généralement gouvernementales ou académiques demandant à avoir des fonds pour mener votre recherche et vous devez prouver que vous avez une chance potentielle de découvrir quelque chose. Ce qui fait que toutes les recherches les plus risquées ne peuvent pas être faites puisque vous ne pouvez pas prouver que vous allez découvrir quelque chose. C'est un peu l'inverse de ce que serait d'ailleurs la démarche scientifique. Donc vous avez trois moyens de les soutenir si vous voulez. Vous pouvez vous inscrire à UAP Society. sur leur Discord et ça vous permet ensuite de participer au programme de recherche qu'ils font. Vous pouvez contribuer avec des NFT, c'est-à-dire que vous achetez des NFT. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai parlé lors de l'émission précédente, mais c'est comme un Bitcoin, mais qui est unique. C'est-à-dire que votre Bitcoin prend une valeur qui lui est propre en fonction de ce qu'il représente. Et là, en l'occurrence, ce sont les premiers Bitcoins qui vont être émis. Évidemment, ça reste de la spéculation sur un marché très spéculatif et volatil. Donc c'est à vous de juger. Et si ça ne vous intéresse pas du tout ni l'un ni l'autre, vous pouvez directement donner à l'organisme UAP Society que vous voyez ici. Vous pouvez donner le montant que vous voulez. Ils sont en association avec Sky360.org, qui est le successeur de SkyHub, qui est désormais en grande partie en Europe, et qui propose d'aider les citoyens de toutes les nations à installer des sondes autonomes de captation de pan. Vous avez une caméra à grand champ qui permet de scanner tout ce qui se passe dans le ciel, et ensuite un télescope mobile et alignable qui est guidé par la caméra à grand champ et qui enregistre les données à un zoom 40 sur tous les objets qui passent à proximité. Donc le premier but de UAP Society va être d'implanter ces stations dans le plus grand nombre d'endroits possibles, sachant que pour avoir une couverture planétaire, il faudrait environ 150 000 de ces stations qui seraient affichées, qui seraient mises en place. Je vais plutôt dire ça. Le symposium se déroule donc à Vernal. Vous avez une ribambelle de présentations. Le premier panel vient d'avoir lieu. Enfin, vient d'avoir lieu. Bon, ça dépend quand est-ce que vous entendez cette émission. Pour moi, c'était tout à l'heure parce que je l'ai regardé en différé. Ça s'est produit hier, ce qui était il y a 12 heures pour eux. C'est un peu le bordel. Mais globalement, on a eu, donc ici à gauche, donc on a eu le lancement des ballons, c'est ce que vous voyez là. Et là, on a eu le panel avec Dwayne Ollinger, Charles Snyder, Michel Miners et le docteur Jim Segala, pour ceux qui connaissent un peu le sujet. C'est un peu une figure de la recherche scientifique sur les pans. Moi, tout à l'heure, c'est dans une demi-heure, je serai ici pour la conférence de Avilob. On aura ensuite la conférence de Travis Taylor, qui est du Skinwalker Ranch. On a ensuite la grande conférence sur la nouvelle vidéo qui vient d'être parue par l'équipe du Debrief, avec l'aide de mon ami Martial de New York UAP Discussion. Et donc, il y aura un gros panel là-dessus sur ce que montre cette vidéo et les premières analyses qui peuvent être faites. Ensuite, nous avons la conférence du professeur Heineck. Ensuite, on a la présentation des trois autres vidéos de la DHS. Il faut savoir que la vidéo qui vient de sortir par le Debrief fait partie d'un corpus de vidéos qui ont été obtenues par un ancien employé du Department of Homeland Security, le département de la Sûreté Intérieure. Et du coup, il va y aussi y avoir la présentation et l'analyse de ces trois autres vidéos à l'intérieur de cet après-midi, ce qui sera pour moi minuit et demi, un truc comme ça. Et ce devrait être la fin de la présentation de cette journée. Donc, vous aurez un briefing là-dessus demain, dimanche soir. Du coup, c'est un peu compliqué avec les présentations différées. Il y a eu une vague de pseudo-sceptiques qui se sont ramenées concernant la vidéo sur les pans. Et du coup, je vous ai sorti un cliché d'une des présentations qui est entièrement publique. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a refilé sous le manteau ou un truc un peu étrange. Je vais vous sortir le cliché puisque beaucoup de personnes disent qu'il s'agit d'oiseaux parce que Dave Beatty a fait une stabilisation d'images sur la vidéo de YouTube. Et du coup, ça donne l'impression qu'il y a un battement lumineux qui est lié à la compression du tube. Donc, quand vous prenez vraiment le fichier source avec un algorithme d'amélioration de l'image, ça vous donne ces objets-là, c'est-à-dire des sortes de cubes qui ont l'air de clignoter d'avant en arrière et qui sont à l'intérieur de bulles. Et c'est en train d'être analysé par le SCU en ce moment. Donc, ceux qui voient des oiseaux là-dedans, expliquez-moi. Je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. Expliquez-moi. Ce qui me pose une question très très marquante, c'est que je ne comprends pas la volonté de certaines personnes cherchant des informations sur le sujet à vouloir torpiller en permanence les informations qui sortent, mais pas par eux. C'est comme s'ils voulaient se préserver le scoop de cette nouvelle. Ce que je trouve très glauque étant donné la dose de Sigma qui a déjà travaillé sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est globalement ce que j'avais à dire là-dessus. Mais ça m'a gonflé parce que c'est même des potes à moi qui ont commencé à faire ça. Je leur ai soufflé dans les bronches et ils se sont excusés après parce qu'ils ne parlaient que de rumeurs. Ils ne savaient même pas regarder vraiment toutes les images, y compris celle-là qui a été diffusée dans une des interviews avec mon contact martial. Nous passons donc à la présentation du panel sur le Blind Frog Ranch qui est diffusé sur Discovery Channel. Alors là, par contre, je ne peux pas vous montrer d'images. Donc il faudra essayer de vous représenter des images d'après ma description parce qu'on est encore à l'intérieur du temps de la conférence. Donc je ne peux pas diffuser des images étant donné que la conférence est payante parce qu'il faut bien payer les places pour faire cette conférence, ce qui est tout à fait normal. Je pense que d'ici une semaine ou deux, il y aura l'accord de leur part de dire « Oh, c'est bon, vous pouvez diffuser les images. » Mais il faut avouer qu'organiser une conférence, ça coûte du pognon. Je comprends tout à fait qu'ils veulent garder l'exclusivité des images, d'autant plus que c'était des images assez intéressantes. Donc, globalement, ils ont essayé de faire sur le Blind Frog Ranch un peu la même chose que sur le Skinwalker Ranch mais à plus grande profondeur. C'est-à-dire que là, ils ont essayé de faire une percée entre 20 et 30 mètres de profondeur et à cette profondeur-là, ils ont trouvé une sorte de terre bleue. Et à partir du moment où ils trouvaient cette terre bleue dans le sol, tous les instruments qu'ils mettaient au-dessus de cette zone-là, les instruments scientifiques de captation de données, commençaient à déconner. Dwayne Olinger, qui s'occupe du ranch, décrit que le jour où ils ont fait cette percée et découvert cette terre bleue, ils ont eu des vagues de trois ovnis, donc trois vagues de trois ovnis qui sont arrivées, ont dégagé un brouillard au-dessus des appareils, puis ensuite sont partis déguisés en nuages. Et ils étaient plusieurs à faire ce témoignage. Ils étaient plusieurs à faire ce témoignage. Ils avaient aussi prévenu que lorsqu'une équipe de tournage est venue, qu'il ne fallait pas mettre d'instrument à cette zone-là parce que les instruments déconnaient en très peu de temps, l'équipe de tournage n'a pas voulu les entendre et du coup, ils ont perdu un drone de 20 000 dollars. Ils ont perdu le contrôle du drone, comme si quelque chose en prenait le contrôle à leur place et ceux qui en ont pris le contrôle l'ont précipité sur la face de la montagne à pleine vitesse. Ça rappelle les souvenirs quand on pense à certains drones sur le Skinwalker Ranch. On a ensuite Charlie qui s'occupe de la sécurité du ranch, qui prend la parole et il explique qu'une fois, il était parti faire une patrouille pendant deux heures et en revenant, il a remarqué que sa montre n'avait pas bougé et presque toutes les photos qu'il avait prises n'étaient plus dans son appareil. On a ensuite David Scully qui est le modérateur de la discussion qui explique qu'il était venu faire un documentaire sur place et qu'il avait filmé une interview. Il voyait très bien qu'il était bien cadré et qu'il filmait l'interview. Et quand il a repassé son enregistrement, la caméra pointait vers le sol, ce qui le décrit comme étant physiquement parfaitement impossible par rapport à ce qui s'est passé dans la situation. Michel dit qu'ensuite, à un moment, ils ont vu une entité sur le ranch étrange. Ils ont réussi à prendre des photos de cette entité, à les voir sur leur caméra, sur l'appareil photo en lecture simple. Et quand ils ont essayé de les mettre sur un ordinateur, elles sont toutes passées entièrement noires, sauf une capture d'écran qu'elle avait réussi à faire dès le départ avant de mettre les photographies dans son ordinateur portable. On a Ségala qui explique comment il met en place des instruments pour essayer de corréler les informations avec les témoignages visuels. On a ensuite Michel qui est une guide, on va appeler ça comme ça, une guide touristique, qui décrit qu'elle faisait visiter les lieux à une chaîne météo péruvienne qui faisait un documentaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Pérou est très ouvert sur le sujet. D'ailleurs, dans trois jours, ça va être chargé la semaine prochaine, il devrait y avoir la diffusion d'une série de documentaires d'une heure par nos amis britanniques qui sont allés faire une escapade de deux semaines là-bas au Pérou pour justement regarder quels étaient les comptes rendus ufologiques sur place et comment la population péruvienne réagissait à ce contact. Et du coup, elle les décrit comme très ouverts au sujet, c'est pour ça qu'ils étaient venus. Et au moment où ils campent sur place, ils voient des boules de lumière les approcher, ils les filment quasiment toutes jusqu'à 4h du matin et à ce moment-là, ils décident d'aller dormir parce qu'ils ont encore tout leur documentaire à filmer le lendemain. Au moment où ils dorment dans leur caravane, celle-ci commence à trembler et ils entendent des tapotements contre les parois. Le pilote de drone de l'équipe commence à discuter avec eux et à ce moment-là, ils se rendent compte que quelque chose se courait à l'intérieur de leur caravane alors que toutes les portes étaient fermées. Michelle, à ce moment-là, sort dehors pour aller aux toilettes alors que les lumières sont toujours là en train de se rapprocher. Elle appelle les caméramans qui filment tout. Donc là, on voit quelques-unes des images et dans une des lumières, ils voient la figure d'un lion. Donc là, tous ceux qui ont lu un peu les textes bibliques comprennent la référence très rapidement. Ils commencent à regarder ensuite les photos qu'ils ont prises et dans les lumières, à l'intérieur des boules des lumières, ça fait comme une sorte de fenêtre où ils voient différentes formes qui ressemblent à des êtres portant des casques. Dwayne déclare ensuite qu'il a vu un engin absolument énorme juste au-dessus de chez lui pendant un très long moment. Puis, ces gars-là prend la parole et il dit qu'après avoir travaillé pour une longue période sur ce ranch, la seule explication qui existe, c'est que ceux-là essayent de communiquer avec nous. Et par contre, des blessures peuvent résulter de ces communications malgré l'euphorie des témoins. Donc, ce n'est pas parce que vous vous sentez bien quand vous les voyez que ça n'aura pas des effets sur votre santé plus tard. Michel ensuite explique que la population native les considère comme étant là depuis toujours pour ajuster l'environnement sur place, ce qui expliquerait pourquoi dès qu'on commence à creuser le sol, ça provoquerait des phénomènes sur place. Il y a une question ensuite assez intéressante d'auditoire qui dit que là, vous êtes en train de creuser le sol alors qu'à quelques kilomètres sur le Skinwalker Ranch, ils ont l'interdiction de creuser le sol. D'où vient cette différence ? Et là, ils expliquent qu'il y a une obligation quasiment légale dans la cession de terrain auprès de Brandon Fugall de ne pas creuser sur le terrain en échange de la cession. Et du coup, ils n'ont pas cette obligation-là sur le Blind Frog Ranch. Du coup, ils peuvent se permettre de creuser à bien plus grande profondeur. Cégalas s'interroge ensuite sur l'interaction avec le minerai, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de flux d'eau souterrain qui passent en dessous de la propriété et qu'il y a pas mal de cavités qui ont été creusées, il pourrait y avoir une interaction entre le minerai bleu et les flots d'eau qui passent au-dessus. Doine pense qu'il y a une relation entre la guérison de sa fille très malade et l'apparition d'un ovni au-dessus de l'hôpital où elle était et sa prompte rémission. Michelle dit qu'elle a vu sa cataracte disparaître il y a deux ans après s'être baladée sur le ranch. On leur demande ensuite s'ils ont fait analyser les restes de terre bleue et Doine dit qu'ils n'ont pas encore eu les résultats des analyses, ils ont fait plein plein de prélèvements, envoyé les prélèvements à des laboratoires mais ils n'ont pas encore reçu les analyses en retour. Cégalas décrit ensuite son projet d'enregistrement radio, il déclare que les signaux captés sont très brefs, c'est pour ça que si vous ne faites qu'un enregistrement pendant 24 heures, vous avez une grande chance de ne rien capter du tout, mais si vous enregistrez en continu, vous voyez des pics de radiofréquences apparaître. De plus, ces pics de radiofréquences semblent provenir du sous-sol et ils se posent la question de savoir si, étant donné que notre cerveau n'a jamais été évolué pour réagir à ces pulsations d'énergie électromagnétique, cela pourrait avoir un impact sur le comportement des gens sur place. Il mesure aussi les rayons gamma et la gravité qui semblent altérer lors de ces événements. Voilà, et c'est la fin de la première partie. Cela finissait sur une question assez intéressante sur est-ce que le fait qu'il y ait eu, parce que c'était des anciennes mines d'or qui étaient dans le coin, le fait qu'il y ait eu une extraction de l'or ait pu changer des champs électromagnétiques, mais ils n'ont pas réussi à bien répondre à la question, donc je laisse ça dans le flou. Ils ont plutôt essayé de faire une petite esquive de la question, puisqu'ils n'ont pas répondu à la question. Mais j'ai trouvé la question intéressante, donc c'est pour ça, je la relis. Est-ce qu'il y a un lien entre le phénomène OVNI et les zones où on a extrait beaucoup de minerais ? C'est une question que je ne m'étais jamais posée avant. Bien, c'est la fin de ce résumé de... Ça fait quasiment... C'était 5 heures de conférence en 20 minutes. Donc je pense qu'on ne peut pas faire plus efficace que cela. Moi, je décolle tout de suite pour la prochaine conférence et on se retrouve demain pour le résumé du deuxième jour du symposium sur les OVNI de la ville de Nerval, de Vernal, pardon. Nerval. Vernal, dans l'Utah.